On me demande c'est quoi la réponse par rapport à la question du nouveau code de la route. Ça, c'est le nouveau code de la route qui vient de sortir. Donc déjà, regardez, vous avez un petit hologramme qui vous indique qu'il y a plusieurs bonnes réponses. On a un véhicule qui se dirige vers le stop, un autre qui arrive. Celui-là, on va l'appeler A, celui-là, on va l'appeler B. Et dans la question, on vous demande le véhicule A, c'est-à-dire celui-là, il va en face, c'est-à-dire là-bas. Est-ce qu'il doit céder le passage au véhicule de chaque côté, c'est-à-dire par là et là, par là, sur les deux côtés ? La réponse, c'est oui. Vu qu'il a un stop, logiquement, il doit laisser passer tous ceux qui n'ont pas le stop sur les côtés. Et maintenant, pour la deuxième question, on vous demande est-ce qu'il bénéficie de la priorité de passage par rapport au véhicule B, c'est-à-dire le véhicule qui est en face de lui ? En fait, vous voyez le véhicule B, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le véhicule B, il a mis son clignotant là. Donc, le véhicule B va passer par ici, c'est-à-dire devant moi. Et en fait, quand tous les deux, on a la même signalisation, c'est-à-dire le stop, on doit faire ce qu'on appelle la règle de la priorité à droite. Donc, en allant tout droit, le véhicule B se retrouvera sur ma gauche. Et si on se met à la place du véhicule B, en tournant, moi, véhicule A, je serai sur sa droite. Donc, c'est celui qui est à droite de l'autre qui passe, c'est-à-dire le A. Donc, dans la réponse, c'est oui, je bénéficie de la priorité sur lui parce que comme je suis sur sa droite, il devra me laisser passer. Malgré que tous les deux, on a un stop, on doit appliquer la règle de la priorité à droite. Donc, les deux réponses qui sont bonnes, c'est la A et la C.